est ce que le pj j'aime mal au dossier kyan bapé salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de kyan nega et le pj mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle du foot ici nous on est personnés par le foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est fait on est parti alors les gars est ce que le pj j'aime mal au dossier kyan bapé moi je pensais que oui parce que lorsque le pj a présenté luis henri qui en conférence de presse derrière ça dans la foulée il y a un journaliste qui a posé la question à nasser sur le cas de kyan bapé il a dit je parle du président nasser el calafi il a dit je n'ai pas envie de me répéter kyan bapé ne partira pas gratuit il a dit qu'il aime le pj etc moi il y a une chose que moi je me pose la question que moi je me pose c'est que kyan bapé a son destin entre les mains s'il décide de ne pas prolonger c'est son droit les gars c'est son droit il est sous contrat il reste une année de contrat s'il décide de ne pas prolonger s'il décide de ne pas activer son contrat qui coûte jusqu'en 2025 c'est de son droit il est libre donc quand les gens disent que il ne partira pas gratuit moi je ne sais pas trop sur quoi il compte soit tu le mets en vente cet été et là il ne partira pas gratuit ou alors si le joueur décide qu'il ne prolonge pas il partira gratuit l'année prochaine il partira gratuit donc pour moi le pj j'ai très mal ce dossier les gars le pj devait draguer kyan bapé jusqu'au bout parce que actuellement c'est un peu comme une guerre et c'est un peu comme une guerre sans retour je trouve que le non retour peut-être est impossible les gars pour moi soit c'est une vente soit client partira gratuit parce que je ne vois pas client les gars je ne vois vraiment pas prolonger avec le pj parce que oui le pj peut bien lui promettre que non prolonge l'année prochaine on va te vendre etc mais rien ne garantit que si le client va faire prolonge l'année prochaine on va le vendre on peut toujours faire le mandage à client peut-être qu'il y aura peut-être une clause tu vois s'il prolonge et qu'il y ait une clause stipulant peut-être que s'il nous offre de 150 millions d'euros arriver le pj est dans l'obligation de le laisser partir là encore c'est autre chose mais s'il n'y a aucune clause qu'il prolonge juste bêtement à mon avis s'il fait cette erreur là le pj ne lui sera jamais parti donc pour moi le pj gère très mal ce dossier parce que client est maître de son destin il est maître de son destin il peut décider de prolonger ou pas il peut décider de de parties gratuits donc franchement ce dossier est très mal géré par le pj après partage moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu penses que le pj gère bien le dossier client ou alors tu penses tout simplement que c'est une catastrophe de la part du pj partage moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos ce sont tous d'attrait bientôt pour notre vidéo ciao ciao